L'état de Madagascar, situé au large de la côte sud-est de l'Afrique, est la quatrième plus grande île au monde et bénéficie d'un environnement naturel exceptionnel. Cependant, malgré ses ressources naturelles, il s'agit d'un des pays les plus pauvres au monde qui dépend considérablement de l'aide étrangère. Au cours de la dernière décennie, les changements sociaux et environnementaux ont conduit un grand nombre des habitants de Madagascar à migrer à l'intérieur du pays et à l'étranger à la recherche de meilleures opportunités. Pour faire face à cette situation, le Fonds de développement de l'OIM a apporté son soutien au gouvernement de Madagascar afin d'aborder certains aspects de la gestion des migrations. Depuis longtemps, le changement climatique et les facteurs environnementaux ont un impact sur les flux migratoires mondiaux. Madagascar est un des pays les plus touchés par le changement climatique et fait face de manière cyclique aux sécheresses et aux inondations ainsi qu'aux cyclones de forte intensité. Le district d'Ambovombe, dans la région de Landroy, est menacé par la sécheresse ce qui entraîne une lutte quotidienne pour trouver de la nourriture et de l'eau potable. Une partie importante de ses habitants a dû vendre son bétail et ses terres et migrer vers d'autres régions à la recherche d'un emploi. Celui-là, c'est la situation. Ceux qui n'ont pas les moyens de partir entament des activités telles que la production de charbon, tandis que l'accès limité à l'eau oblige beaucoup de personnes à parcourir plusieurs kilomètres pour accéder à une source potable. En septembre 2016, le Fonds de développement de l'OIM, en coordination avec le ministère de l'Environnement malgache, a financé le projet Migration, Environnement et Changement climatique, dans le but de sensibiliser sur les liens interdépendants entre la migration et les changements environnementaux, ce qui a conduit au développement d'une politique publique efficace à échelle nationale et régionale. Le ministère de l'Environnement, de l'Écologie et des Forêts souhaite à ce que l'étude apportera à Madagascar une base solide en termes de connaissances et de savoirs, et que les techniciens seront outillés et auront des compétences sur les thématiques. Depuis sa création, le Fonds de développement de l'OIM a mis en œuvre des centaines de projets de renforcement des capacités dans le monde. Pour en savoir plus sur les activités du Fonds de développement de l'OIM dans les 119 États membres éligibles, consultez notre site Internet.